– Peut-être avez-vous entendu parler de ce chef-d'œuvre de Clint Eastwood, « Million Dollar Baby », l'histoire d'une jeune boxeuse qui va connaître une ascension fulgurante et que le destin va s'acharner sur elle et elle va être fauchée en plein vol et sa carrière va s'arrêter nette. Eh bien, c'est sensiblement la même histoire que nous allons vous raconter. L'histoire d'une jeune boxeuse qui va, elle aussi, avoir une carrière fulgurante, qui va s'arrêter du jour au lendemain, mais pas forcément pour de bonnes raisons. C'est pour ça qu'elle est sur ce plateau. Pour l'instant, nous mettons cela au conditionnel. Mais elle nous dit que son succès a créé des jalousies et qu'on lui a stoppé volontairement sa carrière. Elle vient sur le plateau maintenant accompagnée de sa maman. J'accueille Ludmilla et Daniel. Je pense que quand on n'est pas dit comme tout le monde et dans le même moule que les autres, je pense qu'on gêne. J'apprends le 16 mars que je ne boxerais plus et que c'était définitif. J'ai l'impression d'avoir mis, d'avoir loupé quelque chose, d'avoir fait tout ça pour rien. C'est bien beau de se cacher, mais à un moment donné, il faut arrêter de se cacher. On voudrait qu'elle ne boxe plus, cette dame. Je me demande si on s'y prendrait autrement. Ils ne savent même pas, ils ne savent rien sur moi. Ils ne m'arrêtent pour rien. Bonsoir Ludmilla. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors autant un boxeur homme, on peut s'apercevoir en le croisant qu'il l'est, autant sur une fab, très difficile de savoir que vous êtes une grande boxeuse et que vous avez plein de titres. Qu'attendez-vous de cette émission Ludmilla ce soir ? En fait, ce que j'attends de l'émission, c'est d'avoir des réponses claires et fondées par rapport à mon arrêt de boxe que j'ai eu. Donc en fait, on m'a interdit de boxer et je ne peux plus exercer à l'heure d'aujourd'hui. Les répercussions déjà sont financières, puisque vous perdez votre métier qui vous permet de vivre. Vous vivez de quoi aujourd'hui ? Je suis Rémi et c'est mes parents qui m'aident. Et après, il y a ce qui est le plus important pour vous, je suppose, le rêve. Vous avez vécu un rêve. Vous aviez envie de devenir une championne. Vous étiez en train de devenir une très, très grande championne. Et là, on a brisé votre vie à ce niveau-là ? Ben, disons que je voulais aller au niveau dans la boxe. Et j'ai tout arrêté, tout ce que je faisais avant, parce que j'étais ancienne danseuse. Et pour venir en France, puisque j'ai vécu au Maroc. Et donc, j'ai tout arrêté, toute la danse. J'ai fait du fitness aérobic aussi en compétition. Et j'ai arrêté tout ça pour faire de la boxe à haut niveau. Donc, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne comprends pas trop pourquoi on m'a arrêtée. Et je le vis très mal. Mais est-ce que vous avez senti, durant toutes ces années, vraiment qu'il y avait autour de vous des gens que ça agacait ? Je pense que quand on n'est pas dit comme tout le monde et dans le même moule que les autres, je pense qu'on gêne. Donc, je pense que je devais gêner. Madame, voilà, vous soutenez votre fille. Vous avez vraiment l'impression qu'on lui a coupé les ailes ? En quelque sorte, oui. Parce que là, maintenant, ils disent que c'est un problème médical. C'est pour ça qu'il arrête. Mais quel problème médical ? On est quand même des parents. On voudrait savoir s'il a vraiment quelque chose de grave. il faut qu'ils nous le disent. Et quand on nous demande, on nous dit secret médical. Oui. Alors, le docteur Courtois est sur ce plateau. Et si nous l'avons fait venir, et si nous avons décidé de traiter ce dossier, c'est parce qu'effectivement, les raisons médicales nous permettent de penser qu'on est en droit, en tout cas, de se poser beaucoup de questions. Nous allons essayer maintenant de bien comprendre ce dossier, qui est important. C'est quand même une championne qui est sur ce plateau. Est-ce qu'on l'a, oui ou non, empêchée d'aller encore plus haut, puisqu'elle a été très haut très vite ? Essayons de mieux comprendre tout ça. Et voyons maintenant des premières images. C'est avant la boxe. Comment vous en êtes arrivée là ? Quelle est votre vie ? Est-ce que c'est là que l'on va peut-être pouvoir trouver une réponse ? Regardez Sophie Prichotny. Ludmilla Sessel, 29 ans, 1,65 m, fine et apprêtée jusqu'au bout des ongles. Des allures de femme fragile, et pourtant, Ludmilla n'a pas peur des coups. Bien au contraire, elle les distribue. Boxeuse au plus haut de la compétition depuis 5 ans, jamais KO, elle rencontre aujourd'hui son adversaire le plus rude, un médecin de la fédération qui lui interdirait de boxer. On m'a dit « Votre carrière, ça va être aujourd'hui. » On nous explique pourquoi on l'arrête. Elle est dépressive, plus rien ne va, et ça va plus. J'ai tout quitté pour ça, et il est en question que je laisse une injustice sur place. Ludmilla Sessel ne fait rien comme tout le monde. La faute sans doute à ses parents. Entre un père entraîneur de chevaux et une mère pilote de rallye, la petite Ludmilla ne pouvait connaître une destinée ordinaire. C'est sous le soleil marocain que la jeune fille s'épanouit. Une vie saine dans un corps sain, évidemment, grâce au sport. « J'ai fait l'annonce classique depuis l'âge de 4 ans et demi jusqu'à 18-19 ans. Moi, j'avais une prof russe qui voyait que j'avais des possibilités. Donc après, j'ai fait tout ce qui était casse-noisette, la belle au bois dormant, tous les mois en corps de balai. C'est moi qui menais les corps de balai. Donc après, elle m'a demandé si je voulais pas partir en Russie, à Kiev, pour en faire à haut niveau. » Dans ceux étoiles en Russie, le rêve de n'importe quel petit rat de l'opéra. Ludmilla fait partie des élus appelés à connaître la gloire, l'argent et un destin hors du commun. Mais cette vie toute tracée, Ludmilla la refuse. Une passion la consume depuis longtemps et finit même par la submerger. « Quel était ton choix ? » « J'ai arrêté, je suis partie frère de la boxe. » D'un revers de main, Ludmilla envoie tout dans les cordes. Elle jette les chaussons pour enfiler les gants. Elle quitte le Maroc pour la France à la recherche d'un homme, Antonio Matropasqua, dit Toto. Véritable légende de la boxe, Ludmilla le veut comme entraîneur. Lui et personne d'autre. Leur première rencontre laisse l'homme presque KO. « Je lui demande un peu ses objectifs, de quoi elle avait envie, si c'était quelqu'un qui avait envie de faire la compétition, c'était juste en loisir comme ça. Elle dit « Non, non, moi, j'aimerais bien être champion du monde. » Là, je lui dis « Bon, on va essayer d'abord d'être champion de France et après, on verra. » Ambition démesurée ou force de caractère, Ludmilla veut prouver à son nouveau mentor qu'elle est à la hauteur. Entraînement intensif, coup porté à 100%, rien ne l'effraie. Sa volonté farouche finit par payer. Ludmilla devient enfin une boxeuse. « En fait, je me sens bien, je me sens dans mon élément. » « Ça me fait du bien. » « Je me sens à l'aise. » « C'est bon. » Ludmilla a trouvé sa voie. Sa famille en doute encore, surtout sa mère Daniel. Difficile pour une maman de voir sa fille prendre des coups. Mais Ludmilla lui prouve qu'elle sait aussi les rendre. « Je suis arrivée quand même à aller voir son premier match. Bon, au départ, j'avais très mal. Et puis après, je criais. Je lui disais « Allez, vas-y, vas-y ! » Quand elle monte sur le ring, c'est totalement différent. Même son regard, c'est effrayant. C'est une autre personne. Elle a la rage. Une rage qui s'exprime enfin en 1999. Ludmilla monte sur le ring et livre son premier combat en compétition. « Président de tout le monde, Ludmilla, c'est elle ! » Face à elle, la vice-championne de France, une adversaire de taille dont la petite blonde ne fait qu'une bouchée. Je distribuais les coups, donc je ne m'arrêtais pas. J'ai fait 4 prises de 2 minutes comme ça. Elle, dans sa tête, à un moment donné, j'ai vu qu'elle voulait arrêter parce qu'elle avait des armes aux yeux. Donc je boxais et j'ai vu dans son regard qu'elle voulait arrêter. Et je pense que son entraîneur lui a dit « Vas-y, vas-y ! » Parce qu'elle ne va pas tenir, on ne peut pas tenir un rassuré de moi. Mais bon, je n'ai pas lâché. On est en guerre. Voilà. Ne jamais lâcher prise, c'est la devise de Ludmilla. Elle a tout quitté, boxe depuis moins d'un an et remporte sa première victoire à 22 ans. Voilà, vous pouvez applaudir très fort Ludmilla. Dans une seconde, nous allons voir l'ascension fulgurante de cette boxeuse. On vous a vu très émue en regardant ces images. Qu'est-ce qui vous touche à ce point ? Parce que c'est un terrible gâchis ? Je pense que j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose, d'avoir fait tout ça pour rien. Donc c'est difficile pour moi de le digérer. J'impression que ce qui vous chagrine surtout, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi. Ah non, c'est sûr, je ne comprends pas. Surtout que, je veux dire, j'ai tout fait dans les normes. Tous les médecins qui m'ont visité, tout, j'ai tous les papiers en règle. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi on m'arrête. Parce que, je veux dire, il n'y a aucune raison. Parce que, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, ils vont découvrir tout ça. Il y a deux aspects dans ce dossier. Il y a un aspect médical où on lui dit tu n'es plus en mesure de boxer. Et ça, malheureusement, d'après les expertises que l'on a, bon, on est en droit de se poser des tas de questions. Et après, il y a un deuxième aspect où, à un moment donné, vous savez, la boxe, ça se passe soit il y a... On tombe par terre, soit il y a égalité. C'est un jury qui décide lequel a gagné. Et vous dites, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que certains combats, vous aviez eu la maîtrise du combat, vous aviez dominé votre adversaire et ce n'est pas votre bras qu'on a levé à la fin. Non, oui. Sur certains combats, ce n'est pas moi qui étais déclarée gagnante. C'était mon adversaire. Il y a eu d'ailleurs des articles de presse là-dessus. Ça n'a pas échappé, bien sûr, aux spécialistes. Mais qu'est-ce qui pourrait rendre jalouse des adversaires ? Il y a un gâteau à se partager ? C'est des revenus en moins pour elles ? C'est de l'ego ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Je ne sais pas du tout. Après, je... Enfin, c'est peut-être... C'est mes pensées. Je suis arrivée, vite. Et je pense que ça ne plaît pas beaucoup. Donc il y avait certaines personnes qui étaient bien intégrées et qui font partie, donc, de ce corps de boxe. Et je pense que ça ne plaît pas que quelqu'un arrive comme ça de nulle part. Et... Elle bouscule les habitudes. Voilà. Alors, c'est peut-être ça aussi, le début de l'explication. Nous continuons à comprendre l'avis de cette boxeuse avant de donner les coups de fil et de demander des explications. La suite. Sophie Prichotny. Ludmilla Prichotny. Ludmilla Prichotny. Après cette première victoire, plus personne n'arrêtera Ludmilla. Ses uppercuts font mouche et les boxeuses la redoutent. La petite blonde, on disait la petite blonde qui est de boxe comme un garçon. On disait ça parce que, voilà, c'est quelqu'un qui est motivé sous le ring. Elle a toujours fait des bonnes guerres. Ça, on peut pas lui enlever. En 2 ans, la petite blonde rafle tout et connaît un succès sans précédent. Le championnat de France, c'est espoir féminin. Donc, c'est la 1re coupe en championnat que j'ai eue. Donc, ça. Ensuite, là, il y a pas mal de coupes de gala, de matchs en gala. J'ai aussi ma coupe qui est derrière d'Aberthola où j'ai été vice-championne de France élite. Donc, voilà. Après, j'ai des... Pareil, ça, c'est des trophées qui ont été en mille heures de gala. Ludmilla devient même membre de l'équipe de France. L'année suivante, elle frappe juste et aligne les victoires. Son charisme, sa beauté et surtout son talent font d'elle la préférée de la presse spécialisée. Une ascension peut être un peu trop rapide aux yeux de ses adversaires et du milieu. Alors qu'elle est invaincue et n'a jamais subi un seul chaos, elle connaît un 1er revers en 2001 lors d'un match en demi-finale de championnat. Ludmilla frappe fort, les directs fusent, droit au visage de son adversaire et pourtant... Les jurés la déclarent perdante à l'unanimité. En clair, pas un seul juge ne la voit prendre le dessus lors de ce match. Il y a beaucoup de gens qui étaient en équipe de France, des choses comme ça, qui étaient là et pour eux, ils n'ont pas compris. Pourquoi j'ai pas... J'ai pas passé... Enfin, j'ai pas gagné. Ludmilla serre les points et repart au combat. De nouveau en demi-finale, elle compte bien prendre sa revanche. Surmotivée, elle boxe son adversaire, la rage au ventre. Oui, sur ce match, en fait, à la fin, on va voir qu'elle tombe à genoux et vomit. Mais par contre, je perds à l'unanimité. Voilà, je me suis dit deux fois de suite, ça fait un peu beaucoup, quoi. Donc après, je veux apparaître parano, Nikosa, parce que, de toute façon, des matchs perdus, des matchs volés, tout le monde en a. Je dis pas que c'était focalisé spécialement, mais bon, je trouve que ça fait beaucoup. Deux fois de suite, deux fois en demi-finale, oui, ça fait un peu trop, je trouve. Un sentiment très fort, pas une accusation, mais un sentiment très fort d'injustice, envahit Ludmilla. La jeune femme n'a pas la langue dans sa poche. La presse s'empare de la polémique et son fort caractère, son côté grande gueule, Ludmilla va peut-être le payer très cher. Voilà, au moment où on déclare votre adversaire gagnante, est-ce que vous, à ce moment-là, juste avant, vous pensez vraiment avoir gagné ? Par votre expérience, parce que vous savez que vous avez donné plus de coups que vous n'en avez reçus ? En fait, oui, pour moi, je savais que les 3 premières reprises étaient pour moi sur le 1er match et qu'à la fin, j'avais un peu calé, mais j'avais déjà quand même 3 reprises à mon effectif. Mais j'ai fait un tour de table, en fait, et j'ai dit à mon entraîneur, je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai ressenti, j'ai dit, ils ne me mettront pas gagnante. Et c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on entend hurler, vendu, l'arbitre, etc., sur le petit document ? Ça, c'est ma maman. Ah, c'est vous, madame ? Oui. Alors, maintenant, nous allons arriver au coeur du problème, c'est le coup d'arrêt de votre carrière. C'est-à-dire, on vous dit, tu n'as plus le droit de boxer, et c'est ça que vous ne comprenez pas. On va oublier pour l'instant les appréciations d'arbitrage, on va parler de concret, on va avoir des papiers, des expertises, et on va se poser la question, est-ce qu'effectivement, ça cache quelque chose ? Sophie Prichaudny, l'arrêt de la carrière de notre champion. Malgré ses injustices, Lunmiya n'est pas du genre à jeter l'éponge. Elle reprend l'entraînement et se prépare à son prochain combat. Mais le premier coup, Lunmiya le prend en plein visage, avant même de monter sur le ring. Je devais boxer en demi-finale à la championnat de France Elite le 18 mars. Et j'apprends le 16 mars que je ne boxerais plus et que c'était définitif, que ce n'était pas simplement pour la compétition. Le médecin régional m'avait arrêtée complètement. Je ne sais plus tout ce qu'il m'a dit parce que tout ce que j'avais entendu et qui raisonnait, c'était que je ne boxerais plus jamais. Et que de toute façon, on me disait de penser à une reconversion et que... Et que voilà. Une reconversion. Un mot qui résonne comme une fin. Un échec pour Lunmiya, d'autant qu'aucune explication ne lui est donnée par le médecin régional. Lunmiya patiente pendant plusieurs mois avant de savoir ce qu'on lui reproche. Donc on m'a dit que c'était... D'abord, c'était un problème neurologique, alors que j'ai eu des certificats de neurologues, de professeurs de neurologie qui me disaient que j'étais apte. Et après, on est parti sur un problème en ophtalmour parce que j'avais fait du laser à mon nez gauche pour un problème de trous dans la rétine. Ce que tous les boxeurs font un jour ou l'autre et ce n'est pas une contre-indication. Donc pareil, là, je ne comprenais pas. Les soins que Lunmiya a reçus à l'oeil, le laser, ne figure pas dans la liste des contre-indications à la pratique de la boxe. Et pourtant, l'avis médical est confirmé par le médecin national. Une décision sans appel et surtout sans jamais avoir consulté la patiente. Ce médecin, il ne m'a jamais vu. Il n'a jamais eu de dossier médical. Il ne sait même pas comment je suis. Il ne sait rien. Donc je pense qu'il doit être très fort pour pouvoir m'arrêter alors qu'il ne me connaît pas et surtout qu'il n'a eu aucun dossier en moi. Donc en fait, il m'a arrêté sans m'arrêter parce qu'il a décidé de m'arrêter. La carrière de Ludmilla s'arrête net à cause de ce médecin. Une décision totalement arbitraire mais surtout insensée pour l'entraîneur de Ludmilla. Mais si il aurait eu un problème médical, pour moi, comme un teneur, la priorité, c'est la santé des boxeurs. Et un boxeur qui est en bonne santé, c'est un boxeur qui est longé et qui nous rapporte des titres pendant longtemps. Donc si il aurait eu un problème médical, je n'aurais pas attendu que la Fédé l'arrête. Je l'aurais arrêté. Pour moi, elle n'a aucun problème. Ludmilla Sachar n'a prouvé qu'elle n'a aucun problème médical. D'analyse en consultation, de neurologue en ophtalmologiste, elle consulte les meilleurs spécialistes et tous sont unanimes. Ludmilla peut reprendre la boxe. Il n'existe aucune contre-indication médicale. Même l'expert ophtalmologiste de la Fédération ne voit pas de raison de la recevoir. Ce médecin qui a été délégué par la Fédération m'a dit non, non, c'est moi qui vais les contacter et leur dire que ce n'est pas la peine puisqu'il y a eu des contrôles et que tu n'as rien, que vous avez simplement eu du laser et que je n'ai pas eu du traitement au lasique. Donc ça, c'est une contre-indication formelle. On ne peut plus faire de boxe. Moi, c'est un simple laser, simplement. Et c'est bien marqué dans le texte fédéral et même dans le passeport sportif que ce n'est pas une contre-indication à la pratique de la boxe. Donc, c'est pour ça, à ce jour, je ne comprends toujours pas pourquoi on m'arrête. Depuis plusieurs mois, Ludmilla affronte un silence lourd de dédain et surtout de conséquence de la part du médecin qui a stoppé sa carrière. Impossible pour elle de reprendre la compétition, impossible pour elle de se reconstruire. parce que là, ils ont vraiment, ils lui ont carrément arrêté sa carrière avec tout ce que ça engendre. Elle est suivie par un psy. D'ailleurs, elle a même appelé le psy en cachette pour lui dire qu'il faut l'aider. Elle ne dort pas l'année. Ludmilla, il a pris une claque, une bonne claque parce que il s'est rendu vraiment malade. Moi, je pense qu'elle est complètement en dépression. Ça, c'est sûr. Des fois, pendant l'entraînement, elle s'arrête, elle se met à pleurer. Nous aussi, on ne sait pas trop comment gérer ça parce qu'on essaie de faire en manière qu'elle soit bien physiquement, qu'elle puisse faire du sport à un bon niveau. Le sport, c'est quelque chose qui est lié à la santé pour moi. Donc, si quelqu'un s'entraîne et n'est pas bien dans sa tête, il s'arrête pour pleurer, c'est qu'il y a un problème à un moment donné. C'est clair qu'on lui a fait du mal. Avec ça, on lui a fait du mal. C'est quelqu'un qui est très passionné, qui est vraiment passionné pour ça et de l'empêcher comme ça de boxer sans lui donner d'explication. C'est pas normal. Alors, si l'ophtalmologiste expert n'a pas souhaité recevoir Ludmilla, si celui-ci estime qu'elle n'a pas de problèmes médicaux, pourquoi l'empêche-t-on de poursuivre sa carrière ? Ludmilla lui téléphone afin d'obtenir des explications. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. C'est mademoiselle Césel. Vous vous souvenez ? Je vous avais appelé pour un problème médical. On m'avait arrêté, vous savez, parce que j'avais eu du laser au niveau de l'œil gauche. Tout à fait. Vous faites de la box française ? Exactement, je fais de la box française. Voilà. Je ne vous ai pas vu à mon cabinet ici ? Non, vous m'avez dit de ne pas venir, que ce n'était pas la peine. Je vous envoyais tout un dossier médical. Je vous ai vu à l'hôpital ? Non, même pas. Vous m'avez vu au téléphone. Seul problème, la fédération possède depuis des mois tous les certificats médicaux nécessaires. D'accord, ben, ok. Je vous remercie beaucoup, docteur. Merci, bonne journée. Au revoir. Il ne se souvient même pas de moi. T'imagines ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens-là ? Ça nous gombe. Mais tu ne vas pas te mettre à pleurer ? Ils ne savent même pas. Ils ne savent rien sur moi. Ils ne m'arrêtent pour rien. L'autre, il ne se souvient même pas de moi. et je vous ai vu à l'hôpital. Ludmilla, la battante, craque et baisse les bras. Je suis désolée. Aujourd'hui, c'est le match de sa vie qu'elle doit disputer. On va péter un brosse. Mais elle est pour la 1re fois totalement désarmée. On peut comprendre le désarroi de Ludmilla. Je ne sais pas. On ne doit pas voir passer des champions aussi fréquemment que ça dans les cabinets. On doit quand même s'en rappeler. C'est ça qui vous met dans cet état-là. C'est que vous avez l'impression que ça a été fait. Ah oui. Non, mais en fait, à chaque fois que j'ai appelé les médecins, c'était ça. Ils ne se souvenaient pas de moi. Et c'était à chaque fois, soit ils m'avaient vu à l'hôpital, soit j'étais devenue myope, soit j'avais un début de catarate. Donc, à chaque fois, c'était quelque chose. Alors, combien de médecins tout confondus ont dit que vous étiez aptes ? Donc, j'ai vu un ophtalémologue, un rétinologue et un neurologue, un médecin du sport. Donc, 4 ont dit que vous étiez aptes. On a vu également dans ce reportage, parce que peut-être que nous faisons tous un peu la confusion, qu'il y a même un médecin de la fédération qui dit qu'il n'y a pas de contre-indication. Oui, voilà. Et le médecin qui a été délégué médecin expert... Alors, si le médecin de la fédération dit qu'il n'y a pas de contre-indication, qui vous empêche, alors ? La fédération. La fédération. Qui a demandé à un autre médecin une autre... Ah, non, non, pas du tout. Qui a rien demandé du tout. Qui ne répond à rien, ni à mes appels, ni à mes courriers. Donc, il y a un médecin aujourd'hui, le médecin expert... Oui. Qui dit que vous n'êtes pas capable. Voilà. Alors, vous comprenez maintenant mieux certainement pourquoi nous avons décidé de traiter ce dossier. Docteur Courtois, la médecine n'est pas forcément une science exacte. Quand on n'a que deux médecins, c'est vrai que l'un peut dire noir, l'autre peut dire blanc. Mais quand on en a quatre ou cinq d'un côté et un seul de l'autre, ça me paraît quand même difficile de donner raison à celui qui est seul. Le médecin fédéral régional a pris contact avec le médecin national et ils disent, ben, tous les deux, non, maintenant... Mais qui l'a vu ? Un seul ? Que le régional. Non, oui, qui l'a vu une fois. Le national ne vous a pas vu ? Ah non, il ne me connaît pas, il ne sait rien de moi. Et le régional a vu l'unimila avec des documents médicaux qui étaient tous normaux. Alors, ou elle a autre chose. Je crois que la moindre des politesses c'est de le dire à son médecin, elle a fait autre chose, mais puisqu'on l'interdit de boxer, il faut le savoir. Ou alors aujourd'hui, elle n'a aucune contre-indication, d'autant plus que vous avez revu votre ophtalmo récemment, qui remplit, qui n'a aucun problème pour la compétition. L'unimila ne peut plus boxer. Plusieurs contre-indications médicales l'empêcheraient de pratiquer ce sport. Les frappes et les coups lui seraient préjudiciables. Déjouant ce pronostic, l'entraîneur de l'unimila nous confie qu'il a engagé sa boxeuse dans un championnat où les coups ne sont pas directement portés. L'année dernière, on m'avait dit tu ne peux pas la faire boxer en combat, peut-être tu peux la faire boxer en assaut. Je ne sais pas si vous connaissez la boxe française, on a deux styles d'opposition. Il y en a un qu'on appelle l'assaut, c'est de la touche, c'est du technique, on n'a pas le droit à la frappe, on va dire. Cette année, j'ai essayé de l'inscrire en championnat de défense technique pour qu'elle puisse faire quelque chose dans l'année en attente des décisions. on m'empêche aussi de la faire boxer en assaut. Oui, c'est-à-dire que là, c'est... Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de violence, c'est que de la technique. C'est une compétition à la touche, là, tu dois frapper. Et pour pratiquer cette compétition-là, comme certificat médical, on a besoin d'un simple certificat médical fait par un médecin général. Bien sûr. Bon, l'unimila, l'unimila, ça doit quand même... Voilà, beaucoup vous toucher de voir que quelqu'un est là derrière vous ou en plus votre entraîneur et qu'il ne vous laisse pas tomber. Oui, mais ça fait... Je vais pas la laisser tomber parce que, d'une part, je la connais, je l'ai formée, je sais que c'est une fille qui a des qualités, autre que la boxe et tout ça. Et après, je parle aussi comme entraîneur, quand on a un boxeur de qualité, on a envie de le garder pour que ça nous rapporte des titres le plus longtemps possible. Bien sûr. Bon, on va continuer à se battre, Antonio. Et puis, dès que l'on a du nouveau, on vous appelle, on vous tient au courant ? C'est gentil. Merci à vous, Julien, et félicitations pour votre émission. C'est très gentil. Merci, Antonio. Merci beaucoup. Nous allons essayer d'avoir donc maintenant le médecin, mais qui, lui, est au niveau national. La régie fait le numéro. Bonjour, docteur Courtois, l'appareil. Oui ? Je me permets de vous déranger en pleine consultation pour un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de l'Unmila Sessel. Oui ? J'ai regardé tout son dossier. Oui ? Et en fin de compte, sur le plan ophtalmologique, on a des examens et tout est OK. On a sur le plan médecine sportive, c'est OK. Donc, où est le problème pour qu'elle reprenne pas la compétition ? Ben, écoutez, cher confrère, les émissions courbées, je les connais bien. Je veux dire, j'apprécie toujours beaucoup. Vous êtes médecin comme moi. Il y a un certain nombre d'éléments qui, malheureusement, ne peuvent pas être transmis ne serait-ce que par téléphone. Je comprends tout à fait. Et si nous avons étudié cela en toute, d'ailleurs, en toute quiétude, dans la commission médicale, malheureusement, en fonction de nos règlements médicaux, il existe une contre-indication majeure en ce qui nous concerne. Voilà. Donc, ça fait appel à nos règlements purement médicaux. Oui, on est d'accord. Mais pourquoi son médecin traitant ne l'aurait pas ? Pourquoi ? Ou c'est une contre-indication grave et je ne vois pas comment la patiente elle-même ne peut pas être tenue informée de cette complication ? Mais quels sont les intérêts en jeu, là ? Est-ce que vous avez déterminé les intérêts en jeu, là ? Il y a des intérêts, forcément. Docteur, permettez-moi d'intervenir. Je suis aux côtés du Docteur Courtois et de cette jeune femme. L'intérêt en jeu, c'est qu'elle ne boxe plus. Elle ne peut plus. Oui, mais nous avons des règlements, nous. Nous avons des règlements médicaux de protection. Docteur, sur quoi vous vous basez pour m'arrêter ? Bah, écoutez, nous sommes en plus de ça au téléphone. Non, mais à chaque fois, vous vous cachez derrière du téléphone. À chaque fois, c'est toujours pareil. Non, docteur, je vais vous dire. Docteur, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous l'avez vue et auscultée, vous ? Non, je n'ai pas vue ni auscultée. Sur quoi vous basez Bloudon ? Vous pouvez m'arrêter, alors ? Si vous ne connaissez même pas. Non, ce n'est pas mon rôle, en plus de ça. Ce qui m'étonne, c'est qu'à la fédération même, il y a un médecin qui dit ce qu'elle est apte, c'est ça ? Alors, lequel médecin ? Alors, on va vous dire comment doit-il... Alors, dans la mesure où il dit qu'elle est apte, qu'est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il a vu, docteur ? Il m'a dit qu'au vu de mon dossier médical, je n'avais pas besoin de me déplacer et que j'avais simplement envoyé les certificats médicaux à la Fédé et que je pourrais reboxer ce qui a été fait et je n'ai eu aucune réponse ni de la Fédé ni de votre part. Et la seule chose que vous m'avez dite par téléphone, malheureusement, vous m'avez dit de toute façon, c'est comme ça, un point, c'est tout. Vous trouvez que c'est une réponse ? Je n'avais jamais dit ça. Vous n'avez jamais dit ça ? C'est sûr, je n'ai rien à... Je ne peux pas le prouver étant donné que c'est par téléphone. Non, non, non. Mais docteur, je comprends de toute façon votre position. Il faut que vous preniez toutes les précautions. Alors, peut-être que pour elle... Non, mais... Non, docteur, je comprends. Écoutez-moi. Il faut... Écoutez-moi, docteur. Il faut en discuter. Bien sûr. Docteur, juste... On revoit ça avec... Non, je suis prêt à avoir tout ça. Et puis c'est tout. Docteur, pour ma culture, là, on sort du dossier. Il n'y a rien contre cette personne. Bien sûr. Docteur, pour ma culture, mais on sort du dossier précis. Je sais qu'il y a plusieurs disciplines, parce que ça, les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, dont une où il n'y a pas de contact, je crois. Comment elle s'appelle, cette discipline ? C'est un savate, mais c'est un assaut. Mais on ne se touche pas. Oui. Voilà. Ça, à la rigueur, elle pourrait le faire. À la rigueur, oui. Il faudrait revoir les choses, mais je n'ai pas le dossier sous les yeux. À la rigueur, oui. Oui, parce qu'on lui a refusé également. C'est pour ça que vous avez refusé. Vous avez dit à mon entraîneur qu'il fallait que j'amène deux autres certificats. J'étais inscrite en championnat de France à Sceau. Écoutez, chère madame... Et vous avez refusé. Donc c'est bien beau de se cacher, mais à un moment donné, il faut arrêter de se cacher, quoi. Je trouve quand même que c'est assez... J'ai déjà répondu à pas mal de choses. Je vais prendre rendez-vous avec vous quand vous voulez. Mais dites-moi ! Je n'en sais rien, si vous voulez. Moi, je ne suis pas à Paris. Mais non, on va se déplacer, nous. Dites-moi. Non, non, non. Ça sera au siège de la fédération. Mais donnez-moi un rendez-vous au siège. Moi, je n'ai pas mon carnet de rendez-vous sous les yeux. Bon, qu'est-ce que je vous dise ? Après, c'est moi la personne qui a le carnet. Je n'ai pas... Non, mais vous êtes à mon bureau, là, chez moi, là. Docteur, pardonnez-moi, Maître Michel, je suis un des invocats de démission. Il y a quand même quelque chose, moi, qui m'interpelle, comme on dit. C'est-à-dire, quand vous notifiez le 16 mars 2006 à cette dame l'avis de la commission médicale, qui est souveraine, je le comprends bien, elle, il n'y a pas un secret médical qui s'oppose à elle, vous ne lui écrivez pas pourquoi. Vous ne lui dites pas, Madame, nous avons constaté que vous avez telle difficulté médicale et donc on vous interdit. À partir de ce moment-là, je pense d'ailleurs que ça rend nul, si un jour ça va devant les tribus d'administratifs, ça rend nul la notification qui lui a été faite. Mais vous pourriez au moins, ne serait-ce que pour son information médicale, puis dire, Madame, nous vous interdisons, nous vous suspendons pour tel motif médical, qu'elle sache ce qu'elle a. Et qu'elle se soigne surtout. Bien sûr. Ça dépasse... Vos compétences ? Oui, non, oui, tout à fait. D'accord. Bon, on se reprend en contact. Je ne suis pas du tout opposé à ce qu'on discute de tout ça. C'est cet homme, ce médecin bandaté par la Fédération française de boxe au niveau national, qui a validé en son âme et conscience l'arrêt de la carrière de Ludmilla. Ludmilla lui en veut. On peut la comprendre. Elle réagit. Je voudrais demander à Ludmilla, qui voulait vraiment intervenir dans cette conversation que nous avons eue avec ce médecin. Et nous l'avons un peu empêché de le faire pour ne pas qu'elle s'énerve et que ce monsieur n'ait pas l'impression, voilà, de se sentir agressé. Qu'est-ce qui vous a choqué dans tout ça ? Non, c'est qu'en fait, je pense qu'il se cache derrière des choses et qu'il n'a rien pour argumenter. Donc, parce que là, il continue à dire que c'est le secret médical. Et en fait, je suis là, je suis la première concernée. Donc, ça veut dire que peut-être j'ai une maladie grave et que je ne peux pas le savoir parce que c'est le secret médical. Et c'est moi. Donc, peut-être que je vais mourir demain où j'ai un cancer à l'oeil et je ne peux pas le savoir. Donc, malgré les examens des ophtalmo du rétinologue, il continue à dire que c'est un problème ophtalmote. Il y a un problème quelque part. Ce qui veut dire qu'actuellement, à la fédération, il y a un médecin qui est dangereux parce que lui, il vous a trouvé apte à la fédération, l'autre médecin. Donc, il ne vous protège pas, l'autre médecin. Il vous envoie malheureusement au casse-pipe. C'est ça qui est embêtant. La fédération française de boxe détient donc la réponse quant à l'avenir de l'une-mila. Nous voulons donc connaître le point de vue de son président. Pour le moment, il demeure injoignable. Nous obtenons au téléphone la nouvelle directrice technique nationale. Apparemment, notre appel a été devancé. Allô ? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Julien Courbet à l'appareil, l'émission sans aucun doute. Sans aucun doute, oui. Alors, je suis dans le cadre de l'enregistrement de mon émission et nous essayons de comprendre un dossier un peu particulier, mais je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je connais cet athlète. Vous savez de qui il s'agit ? D'une jeune femme, non ? Oui ? Vous savez que c'était... Vous avez des pouvoirs magiques ? Mais tout à fait. Vous savez, c'est une petite fédération, donc les nouvelles vont vite. Bon, alors... Les nouvelles sont allées effectivement très vite. Pourtant, cela fait plus d'un an que l'une-mila cherche à savoir pourquoi on lui interdit la boxe. Ce qui nous intrigue, c'est la question de la boxe d'assaut qui consiste à ne pas porter les coups. Rien, médicalement, ne justifie l'interdiction à laquelle est soumise l'une-mila de pratiquer cette discipline. Pourtant, la fédération lui en refuse l'accès. Qu'en pense la directrice technique nationale ? Si cette dame a un problème quelconque aux yeux, ce qui visiblement n'est pas le cas, elle peut faire cette discipline puisqu'il n'y a pas de contact. Elle a l'autorisation en assaut, oui. Voilà. Eh bien, on lui a refusé, figurez-vous. Et là, j'essaie de comprendre pourquoi. Parce qu'autant pour la première, je veux bien, mais pour la deuxième, je ne comprends pas. Tout à fait. Mais moi, les renseignements que j'ai ici au niveau national, c'est que cette jeune femme peut combattre en assaut et l'autorisation dans le médecin national fédéral. Je ne vois pas où est la polémique. Eh bien, on va lui demander. L'Omilia. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, donc en fait, mon entraîneur, comme j'ai eu la suspension en combat, malgré tous les certificats médicaux en règle, m'a dit... Non, pas en combat. Les certificats médicaux n'étaient pas en règle. Ils ne sont pas en règle, mais certificats médicaux en combat, ils ne sont pas en règle. Non, mais ça, c'est un autre problème. Par contre, de cette beauté. Ensuite, il m'a dit en lui disant que si jamais je voulais boxer, il fallait d'autres certificats ophtalmo, neurologue et compagnie pour un assaut. Et il m'a refusé. Donc, mon entraîneur m'a redéclaré forfait et en assaut aussi. Je vais m'enseigner auprès de mon médecin fédéral. Je vais l'appeler. Je ne comprends pas où il y a eu le problème. Si effectivement, on vous a refusé en assaut, je trouve que il y a un petit souci hier de dysfonctionnement. Donc, je vais me renseigner. Je ne peux pas donner une réponse tant que je n'ai pas... D'accord. On va juste essayer de vérifier ça. Nous avons, je crois, en ligne Antonio Matroposca, l'entraîneur. Allô ? Oui, allô ? Oui, Antonio, nous sommes avec la DTN qui semble nous dire qu'en fait, votre athlète est qualifié pour faire de l'assaut. En fait, nous, quand on a fait l'inscription en championnat de France technique, le délégué de Ligue nous a dit que le médecin l'a fait D et l'empêchait de boxer. Donc, moi, j'ai eu au téléphone le docteur fédéral qui m'a dit qu'il avait besoin pour qu'il puisse boxer un assaut d'un certificat de moins d'un mois d'un hospitalement ou d'un rétinologue et d'un certificat d'un neurologue. Alors, alors que pour faire de l'assaut, on a besoin de certificat médical tout simple de médecin... Généraliste. Pour l'instant, j'ai même pas encore l'explication de mon médecin national fédéral, donc je n'ai pas d'avis à ce que j'ai le devoir de réserve et de... Bon, Moi, madame, ce que j'essaie juste, c'est d'avoir un maximum de renseignements parce que nous avons un rendez-vous téléphonique avec le ministère des Sports tout à l'heure et je veux vraiment avoir l'avis de tout le monde pour ne pas dire n'importe quoi. Mais dans ce dossier, madame, voilà, ça sera la conclusion de notre échange téléphonique. Voilà, mettez-vous à la place du téléspectateur. Soit il y a des mauvais médecins et des bons médecins, donc pourquoi pas, soit il y a des médecins. Je termine, madame, s'il vous plaît. Il y en a 5 qui disent tu es apte, tu es apte, tu es apte, tu es apte, dont un qui travaille pour vous et puis il y en a un qui dit tu n'es pas apte. Ça, c'est la première chose. Donc c'est 5 contre 1. Visiblement, la parole de l'un vaut plus que la parole des 5 contre 1. Je ne me permettrais pas d'avoir un jugement. Non, mais vous, non, mais moi, je me permets de le dire puisque c'est la vérité, ce n'est pas de la diffamation. Deuxième point, on dit à cette dame tu peux faire de l'assaut et on appelle son entraîneur en lui disant on lui a fait faire une batterie d'examens très approfondis qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'elle ne peut plus boxer. C'est parce qu'on a fait des... Je parle, madame, excusez-moi. C'est parce qu'on a fait des examens approfondis qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle ne peut plus boxer. Alors je voudrais faire de l'assaut. Ah, tu veux faire de l'assaut. Mais il faudrait faire une petite visite médicale. Mais attendez, avec les examens que j'ai fait. Non, non, une autre. On voudrait qu'elle ne boxe plus cette dame, je me demande si on s'y prendrait autrement. Mais je ne dis pas que c'est le cas. Je dis on voudrait qu'elle ne boxe plus cette dame, je me demande si on s'y prendrait autrement. Je ne vois pas pourquoi on voudrait qu'elle ne boxe plus. Dernier mot de Gérard Michel et on vous laisse tranquille, madame. Oui, madame, un dernier mot pour dire qu'il y a quand même, et ça c'est votre problème de directrice technique, un problème de fond. Simplement, madame, on vous interdit. C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas aller, elle, consulter un médecin pour répondre à ce que lui a dit le médecin conseiller de la fédération. Elle est, si je puis dire, dans le noir complet. Et donc, je vous pose un problème qui est le suivant. Est-ce que vous acceptez que par une désignation conjointe de la fédération et d'elle ou même de la fédération, qu'un autre médecin que celui qu'il a déjà examiné la revoie ? Je vais en parler avec mon médecin national fédéral. C'est un problème médical. Je ne vais pas interférer dans des décisions médicales. Donc, je vais en parler à mon médecin. Si, entre guillemets, il y a besoin d'une contre-expertise, on fera une contre-expertise avec un autre médecin. Mais c'est pas moi qui vais le décider. C'est une décision médicale. J'ai un devoir de réserve vis-à-vis d'une décision médicale. Donc, je vais me renseigner auprès de notre médecin national fédéral. Et puis, bon, j'en serai un petit peu plus pour l'avis. Maintenant, effectivement, s'il y a un raté, je serai désolée parce qu'elle n'a pas pu participer sur le championnat de France. Cela dit, pour moi, l'autorisation a été donnée pour l'assaut puisque les coups sont amortés. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. OK. C'est gentil de nous avoir parlé, en tout cas, et de nous avoir expliqué pas mal de choses. Et puis, voilà, on avance dans cette enquête. Et puis, dès que vous avez peut-être du nouveau, je vais vous passer quelqu'un qui va vous donner toutes les coordonnées de l'émission. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Alors, nous avons essayé d'appeler le médecin régional, nous avons eu le médecin national, nous avons eu la DTN. Maintenant, remontons, allons de plus en plus haut pour essayer de comprendre. Et nous allons appeler carrément la conseillère auprès du ministre des Sports pour les fédérations. C'est parti, la régie fait le numéro. Effectivement, l'intérêt, c'est de faire en sorte à ce que les gens puissent pratiquer dans les meilleures conditions possibles de sécurité la pratique sportive. Donc, effectivement, on va regarder de près ce dossier de manière à ce que, s'il est démontré qu'elle peut pratiquer en toute sécurité, qu'elle puisse le faire. Simplement, cette décision relève aussi de la compétence de la fédération et non pas du ministère. Donc, il faudra, on va regarder ça de près en lien avec la fédération pour comprendre, effectivement, les tenants et les aboutissants du refus de pratiquer. Si vous voulez, nous, on se tourne vers le ministère. Pourquoi ? Je sais que vous avez certainement d'autres choses à faire. Mais comme à la fédération, c'est un petit peu, un peu comme un royaume. Voilà, on a décidé, alors qu'on leur amène 5 certificats médicaux d'experts, de pontes, qui disent qu'elle est tout à fait apte et qu'il y en a un qui dit non et on lui dit c'est comme ça et maintenant, on n'en parle plus. C'est-à-dire que soit, maintenant, elle rentre chez elle et puis elle dit, voilà, soit elle se bat un peu ce qu'elle fait et on se tourne vers la plus haute autorité pour essayer de remuer un petit peu tout ça pour savoir ce qu'il en est. Mais une simple expertise mettraient tout le monde d'accord. Mais nous, on en a 5 de notre côté, ils en ont une de leur côté. Ok, d'accord. Écoutez... Je vous fais passer tout ça. Merci, madame. Merci. Et je remercie M. le ministre des Sports. Je pense qu'il est au courant, bien sûr, ainsi qu'Arnaud Beuron qui ont très, très vite réagi à notre sollicitation. Merci beaucoup. Bon, voilà, nous en sommes. C'est au ministère. Donc, voilà, ça va bouger de toute façon. Ça, c'est évident que ça ne peut pas rester comme ça. Et on va l'avoir, cette expertise. En tout cas, on n'est pas des boxeurs, mais on va se battre quand même à vos côtés. D'accord ? Merci. On remercie, bien sûr, le docteur Pourtour, à notre spécialiste médecine. On y croit. Que ce soit, vous êtes une battante. Donc, on va continuer à se battre ensemble et avoir de très bons résultats rapidement. Vous pouvez compter sur nous, en tout cas. Merci. Merci. 12 jours après notre enregistrement, l'Udmila a été reçue par le président de la Fédération française de boxe. L'entretien a duré plus d'une heure. Il s'est engagé devant la boxeuse à organiser un rendez-vous avec le médecin de la Fédération afin d'examiner à nouveau le cas de l'Udmila. Un pas a été franchi. Nous suivons l'affaire. L'Udmila a été reçue par le cas de l'Udmila a été reçue par le cas de l'Udmila. Le cas de l'Udmila a été reçue par le cas de l'Udmila a été reçue par le cas de l'Udmila. – Sous-titrage FR 2021